... Oui, bonjour, je me permets d'intervenir car je suis allé voir Nicolas Sarkozy en garde à but. 10 ans de chêne sans marre le jour, ça va. Tout va bien, il a le moral, le sourire, il est optimiste pour la suite. En fait, s'il risque pas grand-chose, une centaine d'années de prison maximum avec 12 bons avocats. Voilà, sinon, bon, c'est marré, on a parlé, on a parlé du passé, des copains, des souvenirs, de vous, de moi. Oh, on a fait des selfies, ouais. Allez, te primes pas, Nico. Tu sais, tu devrais arrêter, tu devrais faire autre chose, à mon avis. Je sais pas, moi, par rapport à ta femme, rentre dans la musique, deviens musicien. Attends, flûtiste ou pipon. Attends, t'en as fait 5 ans, tu dois maîtriser l'instrument, quand même. J'espère qu'il va pas aller en zonzon, Sarko. Ah bon, pourquoi ? Tu l'aimes bien, Sarko ? Mais non, mais s'il y va, sa femme, elle va avoir besoin de thunes pour payer les avocats, et elle va nous faire une reprise des portes du pénitencier, merci. C'est pas faux. À la tienne. À la tienne. Les portes du pénitencier.